Exocivilisation Exocivilisation Bonjour et bienvenue dans Exocivilisation. Exocivilisation est l'émission consacrée à l'ensemble des sujets relatifs aux phénomènes exoplanétaires, englobant les ovnis, les crop circles, les exopopulations ou exocivilisations du cosmos vivant dans de multiples exoplanètes. Exocivilisation Je suis Denis Roger Nénocla, écrivain-chercheur. Je travaille depuis de nombreuses années sur ces sujets. J'ai publié des articles, des livres et des vidéos. Je suis de formation scientifique et je vais vous accompagner à la découverte de tous ces sujets encore mystérieux et passionnants, avec une approche à la fois factuelle et pragmatique, sans a priori ni préjugés. Je vais vous présenter des cas très concrets, vérifiables et vérifiés, des mesures scientifiques et techniques, des études, des interviews et je partagerai avec vous les résultats de plusieurs années de recherche. A chacune de nos émissions, nous convierons un ou plusieurs chercheurs en direct ou dans des reportages. La première série de quatre émissions va concerner les ovnis, avec des témoignages du terrain, des cas concrets, de témoins inédits qui nous ont fait confiance et ont enfin accepté de partager avec nous, souvent plusieurs dizaines d'années après leur expérience. Dans cette première émission, nous allons parler des différents types d'observations de l'eau et nous les illustrerons par de nombreux exemples et témoignages. Dans les trois émissions suivantes, nous présenterons des témoignages inédits relatifs à la présente d'exoscivilisation sur notre sol. Et maintenant, je vous propose un micro-trottoir concernant les attentes de nos concitoyens sur le sujet des exoscivilisations. Voici. La physique est rationnelle. Un vrai débat, un vrai propos en fonction des connaissances que l'on a acquises depuis deux, trois cents ans, depuis qu'on observe le cosmos. Tout simplement, le cosmos étant infini par définition, justement, pourquoi il n'y aurait-il que nous ? Il peut y avoir des formes de vie différentes, différentes de la nôtre, qu'ils ne soient pas spécialement, d'ailleurs, des formes de vie organisées en société. Donc, oui, pourquoi pas ? Ça, c'est quelque chose qui me paraît rationnel. Voilà. Maintenant, des vrais signes. Pourquoi ces formes de vie se manifesteraient-elles à un ou un petit groupe d'individus et pas à l'ensemble de la population mondiale ? Par rapport aux phénomènes qu'on a pu voir, enfin, constater, que certaines personnes ont constatées, est-ce qu'on a des débuts de réponse par rapport à toi ? Ceux qui conduisent des avions ou qui ont vu des phénomènes, c'est un peu étrange. D'accord, les pilotes, les témoins. Voilà, les pilotes, voilà. J'attends voir déjà la corrigeante. Comment, quel est le nombre que je vis, quels sont les points de ressemblance avec l'être humain et quelles sont les différences. Ça, c'est vraiment ça. Est-ce qu'ils dorment comme nous ? Est-ce qu'ils restent comme nous ? Est-ce qu'ils aiment le soleil ? Comme on aime le soleil ? Voilà, quel est leur mode de vie ? Est-ce qu'ils prennent des vacances ? Est-ce qu'ils n'avent pas du temps ? C'est les questions qu'on donne. Déjà, qu'ils nous précisent réellement si exactement les amis existent vraiment et qu'on peut les poser. Est-ce que c'est une similitude entre les ovnis et les avions ? S'il y a des ovnis, c'est qu'il y a des extraterrestres ? Voilà, s'il y a des ovnis, c'est qu'il y a des gens dans les extraterrestres. Voilà, mais ils se nourrissent de quoi ? Ils se nourrissent de quoi ? Ils vivent où ? Comment ils vivent ? Comment ils vivent ? Où est-ce qu'ils vivent ? Où est-ce qu'ils vivent ? Voilà, c'est le prochain genre de questions que beaucoup de personnes se posent. Oui, que beaucoup de personnes se posent et qu'on aimerait avoir des réponses. Les extraterrestres existent-ils ? La réponse est oui. Et nous allons les montrer. Sont-ils sur Terre, implantés dans des barres ? La réponse est oui. Et nous allons les montrer. Les exo-civisations sont-elles uniques ou nombreuses ? La réponse est, elles sont nombreuses. Et nous allons voir un certain nombre, clairement identifiés et même localisés. Les exo-civisations ont-elles des relations avec les hommes politiques terrestres ? La réponse est oui. Elles sont en relation depuis de nombreuses années avec de nombreux dirigeants politiques. Les exo-civisations ont-elles apporté discrètement des nouvelles technologies sans que nous sachions ? Là encore, la réponse est probablement oui. Et nous allons voir quelques pistes nous permettant d'affirmer ceci. Les exo-civisations qui sont présentes sur Terre, pourquoi ne nous est-elles pas ? Eh bien, nous allons répondre aussi à cette question. Sont-elles bonnes ou mauvaises ? La réponse est bonne. Mais, il convient d'étudier certains cas précis qui sont perturbants pour nos concitoyens. Et nous étudierons ceci en détail avec des témoignages et arguments très détaillés. Les exo-civisations abductent-elles des terrestres, autrement dit, font-elles des kidnappings de terrestres ? Et à quelle fin ? La réponse est oui pour une petite partie. Nous avons les arguments pour ce sens et les témoignages. Et en grande partie, non. Et nous verrons pourquoi. Ces exo-civisations, où se cachent-elles ? Sous les mers, dans des bases souterraines ou tout simplement parmi nous ? Nous explorerons ces trois pistes. Le sujet des exo-civisations est-il un sujet censuré et dangereux pour les tenants du pouvoir terrestre ? La réponse est oui. Très clairement oui et encore oui. Et nous verrons à quel point ce sujet est épineux pour les gens qui détiennent le pouvoir actuellement. Les exo-civisations qui sont présentes sur Terre, à quoi ressemblent-elles ? Sont-ils grands, petits ? Sont-ils de forme humanoïde ? Sont-ils bleus, verts ? Et tous ces paramètres, nous avons pu en récolter un certain nombre à travers des témoignages. Et donc nous allons explorer les différents types d'exo-civisations. Dans cette émission d'exo-civisations, nous avons pour inviter Jean-Jacques Pastor, que j'ai le plaisir de recevoir. Jean-Jacques Pastor est un ami enquêteur qui travaille sur le terrain depuis 40 ans et qui a animé les émissions radiophoniques sur ce sujet dans les années 70, a pu enquêter sur de nombreux cas qui sont totalement inédits et que nous allons traiter ensemble dans cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada